bonjour à tous aujourd'hui un nouveau tuto ukulélé qui s'appelle these boots are made for walking écrit par Lee Hazelwood et enregistré et chanté par Nancy Sinatra la première qui a chanté ce morceau parce que beaucoup d'autres vont le reprendre alors aujourd'hui on va le faire au ukulélé et je vous présente le 1920 de chez Aurea ukulélé excellent ukulélé évidemment c'est un super produit là en description vous avez le lien alors on va avoir besoin de trois d'accord alors là pour que ça soit plus facile et aussi parce que c'est plus sympa c'est le E7 normalement dans le morceau on va avoir un E majeur à la guitare voilà on pourrait le faire celui-là il est un peu plus difficile à placer mais on pourrait le faire mais celui-là il va être plus riche et plus facile donc pour ceux qui veulent vous pouvez faire le E7 ou les plus téméraires le E majeur voilà le deuxième accord c'est un A mais on peut aussi faire un A7 avec juste un doigt sur la deuxième première case troisième corde et on va voir aussi un Sol qu'on peut pas remplacer par un autre donc le Sol c'est comme un Ré à la guitare pour les guitaristes qui jouent du ukulélé avec ça on va avoir aussi une descente de basse mais là on est au ukulélé donc on va le faire au ukulélé et on va commencer directement par l'intro alors on y va donc la descente on va commencer par la septième case sixième on double chaque note on continue on fait une grande descente pour arriver à la corde de La à vide donc ça fait Mi 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 bémol Ré Ré bémol Do Si Si bémol La La et on arrive sur notre premier accord donc là dans notre intro on va avoir quatre mesures de Mi 7 et on va voir ce rythme là bas bas haut tout le temps bas 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 on y va pour ces quatre mesures bas 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 1, 2, 3, etc. 8 mesures sur le Mi majeur ou le Mi 7. Ensuite, on va avoir 4 mesures de La. Toujours le même rythme. Bas, bas, ou bas, bas, ou 2ème mesure. 3, 4. Et puis on revient encore sur le Mi 7. 4 mesures. Et là, le couplet est terminé. Donc 8 mesures de Mi. 4 mesures de La. 4 mesures de Mi. Ou Mi 7, évidemment. Ou le La 7. Ensuite, on arrive au refrain. Alors le refrain, il va y avoir 2 accords. Le Sol. Et le Mi ou Mi 7. Une mesure de Sol. Toujours avec le même rythme. Bas, bas, haut. Bas, bas, haut. Bas, bas, haut. Mi 7. Bas, bas, haut, bas. Encore Sol. Et on s'arrête sur le Mi pendant 2 mesures. Donc ça nous refait. Sol. Mi. Sol. Mi. Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis on revient. On fait encore l'intro, le couplet, le refrain. Une fois qu'on a fait ça, on revient. Et on refait l'intro, le couplet, le refrain. Donc 3 fois intro, couplet, refrain. Une fois qu'on a joué ça. 3 fois. Et bien on refait comme l'intro. Mais ça va être l'outro. La petite descente. 4 mesures de Mi. Et si on veut faire comme dans le morceau, on pourrait s'arrêter là. Mais dans le morceau, il nous faut un petit riff au trompette, la basse aussi, qui joue pareil. Alors qu'est-ce que c'est ce petit passage ? Alors on va jouer 7ème case sur la première corde. Corde à vide, la deuxième. Ensuite, toujours deuxième corde, mais 7ème case. Troisième doigt. Première corde, 5ème case, index. 6ème case. Et on fait ça plusieurs fois. Et donc dans le morceau, ça finit en fade out. Donc là, je pense que c'est pas mal de le faire 4 fois et de s'arrêter sur l'accord de Mi. Deuxième fois. 3. 4. Pardon. Et là, on peut finir sur l'accord de Mi ou Mi 7. Donc là, on a vu vraiment la structure de l'original. Mais après, vous pourrez écouter plusieurs versions. Il y a toujours des fins qui vont changer. Mais généralement, l'intro couplet refrain, c'est tellement bien imbriqué que il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, vous pouvez avoir la partition dans mon Patreon. Donc, pour me soutenir. Et comme ça, vous avez accès à plein de partitions. Je vous dis à bientôt.